Et salut Youtube, on se retrouve pour Hadès. Donc j'ai battu Papa V2 pour la première fois sur la VOD d'avant, et je l'ai rebattu hier avec Excalibur, mais j'ai pas enregistré le run, et c'est dommage parce que c'était un run plutôt très marrant. J'avais un brouillard festif de Dionysos gelé et foudroyant à la fois, c'était assez épique. Donc là on part avec Gilgamesh. Alors qu'est-ce que c'est Gilgamesh ? C'est la forme légendaire du dégon, qui permet d'avoir un essor qui est assez dangereux à utiliser parce que les ennemis prennent plus de dégâts pendant 5 secondes, mais ils infligent 50% de dégâts en plus. Et genre Papa t'as pas envie qu'ils fassent 50% de dégâts en plus. Et ça fait une sorte de malédiction aussi. Mais pourquoi on joue Gilgamesh ? C'est pour ça. Le quadruple dash. Et ça, forcément on va jouer Poseidon, et on va faire un run dash Poseidon de Zest, je pense. Donc on a mis Papa V2, des cadres intermédiaires parce que c'est pas très dangereux, l'assurance vie ça va, et du coup 9 minutes de temps, ce qui est largement... 9 minutes c'est vraiment une température gratuite quoi. Donc on va essayer de trouver un élan marin, clairement, quitte à re-roll. Voilà, en bleu ça ira très bien. Et c'est parti. J'ai un peu peur de Papa V2 avec une arme de... avec du corps à corps, hein. Je l'ai jamais... Je l'ai pas battu avec les gants, quoi. Mais remarquez, je l'ai bien battu avec... avec Excalibur hier, donc... Hop là. Allo ? C'est mon premier run de la journée, il faut que je me réveille un peu. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Un cœur ? Bon, KO du coup. Alors, l'assaut avec Gigamesh, il est pas ouf. Non, on va prendre autre chose. 155% ! Alors, ça c'est pas mal, mais en soit j'ai pas besoin de ressources, donc on va prendre le boost d'attaque. Puisque je ne vais pas me servir de mon attaque, là. On va prendre la clé. C'est bien la clé. Parce que ça nous donne du re-roll. On va pas utiliser l'attaque. Donc, le but, c'est de trouver Zeus. De faire un bon run Poseidon-Zeus. Ah, le Martel. Ça, c'est bien. Oups. Du coup, ils prennent plus de dégâts du dash quand on leur a fait l'essor aussi. Il est où, le... Putain. Ouais, c'est ça. Alors, les émis utilisent... Alors, ça, c'est pas si fou que ça. Ça, c'est pas mal, mais j'avoue que ça, c'est plutôt sympa. Putain, on a pris tellement de dégâts. Allez, faut se réveiller. Ok, on a augmenté notre attaque de 50%. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Alors, Aphrodite, est-ce qu'on veut Aphrodite ? Oui, parce que le soutien d'Aphrodite, si on peut l'avoir, c'est cool. Non, le lancer d'Aphrodite, il est vraiment pas terrible. Ok, bon, 158% de dégâts de technique, on dit pas non. Alors, Dionysos, on aime beaucoup. On aime l'argent aussi, mais... Ah, le brouillard festif, si on aille voir d'Aphrodite, c'est parfait. Allez, on veut le brouillard festif. Ou alors, les fontaines, à la limite. Non, c'est nul. Brouillard festif. Peut-être le meilleur balancé du jeu. On va prendre une clé encore, puisqu'on en a utilisé. Même si on dirait pas non de la vie en plus. Donc, on a une technique qui fait bien mal, maintenant. Et l'affaiblissement, en vrai, c'est pas mal sur Gilgamesh, puisque ça évite que les... Ça compense un peu le 50% de dégâts des... des ennemis. On va prendre de la vie, vu qu'on a beaucoup d'or. Alors, du pognon ou du pognon sans monstre ? Autant prendre du pognon sans monstre, et avoir un petit bonus avec vous le dire. Allez. Bonus d'ambiguïté, je sais pas ce que c'est. Mais, genre, pas du tout. Je crois que ça doit être... C'est peut-être un troll. Alors, euh... Ah, si on peut avoir le Brouillard festif, je l'ai remarqué. Les sources de soins plus efficaces, c'est sympa. En vrai. Hum. Je vais essayer de re-roll une fois, quoi. Ah, ouais, ouais, là. Bon, le soutien de Demeter, c'est sympa, mais... Faut pas que j'oublie, quand même, de prendre des trucs à Zeus. Merde, j'espère qu'on n'a pas... On n'a pas locké le truc de Zeus, mais je pense pas. Au pire, on prendra le dash ou la vengeance. En vrai, attendez. On peut regarder les... Le codex. Je sais plus où c'est, par exemple. Je m'en sers jamais ! Lise des bienfaits. Alors, tempête protopicale. Frappe foudroyant interdit, tir foudroyant, déflagration, élan foudroyant, soutien. Oui, on aura bien quelque chose. Du coup, on est bon. Allez. Bon, ça devrait assez bien se passer, normalement. Ah, c'est la pire, putain. Au moins, on n'a pas Meg. C'est la pire, c'est la pire, c'est la pire, c'est la pire. Bon, maintenant, vu qu'on inflige deux altérations d'état, en plus, on a un bonus de 40%. Grâce au miroir. Ça, c'est cool. Bon, maintenant, le projet, c'est de prendre le... Le souvenir de Zeus. Bon, c'est un peu fatigué. Oui, c'est un peu fatigué. Alors Pognon, pognon, pognon Là, l'idéal, le scénario idéal c'est d'avoir le brouillard festif foudroyant et rouge Où sont les ennemis ? D'avoir le brouillard festif foudroyant et ou gelé Et le dash de poséidon avec Zeus évidemment On aura au moins un des trois, au moins un ou deux des trois dans les trois Hop là Ouais je parle très français Alors Hermès Hermès, Hermès, oui Hermès, oui Oh si on peut avoir des dash en plus On va rire Où sont les ennemis ? C'est marrant qu'il y a pas d'assaut particulier, c'est un peu normal Allez désolé Alors ça, ça peut être rigolo Ça aussi mais... Ah putain Ah putain Ah bonne question Allez On pourra spammer les brouillards festifs et on va espérer les améliorer Où est-ce qu'il y a pas d'assaut ? On a pas assez trick pour prendre Caron, clairement Bon, j'aurais voulu des élans Tant pis Mais bon, on va pouvoir spammer Où sont les ennemis ? On aimerait bien le soutien d'Aphrodite Bon, là il nous faut Ardust Bon, je crois que je me souviens de la liste Ah putain On va utiliser notre soutien ici Parce que l'ennemi est chiant C'est ça en fait En fait le but c'est de faire des séries de 4 dash et de finir avec des 100 Ce que je ne fais absolument pas depuis tout à l'heure Donc Soutien de Zeus Soutien de Zeus Euh, soutien de Zeus Ok Bon maintenant Il nous faudrait du Poséidon par contre On en a pas recroisé, c'est chiant Boum Ah putain Bon, c'est le côté chiant évidemment avec Poséidon élégant C'est que des fois tu peux mettre les ennemis hors de portée Putain J'ai pas le temps Oh là là Quel enfer On aime Eurydice On aime Eurydice T'as jamais le fait que le chrono s'arrête chez elle Du coup si t'as envie d'écouter la musique Tu peux écouter la musique Et là on en a un Yes C'est bon ça Parfait Je n'osais pas en demander autant Putain on est déjà à l'hydre Ouais Asphodel j'ai l'impression que c'est la région la plus courte entre guillemets J'ai vraiment l'impression que t'arrives à l'hydre en très peu de temps Oh putain Non Ça évidemment Et maintenant il nous faudra plus de Il nous faudra choper le truc qui choque Avec Zeus Il nous faut plus de Zeus clairement Voilà ça va commencer à devenir débile Oh les dash à 200 en quoi Le prochain objectif c'est d'améliorer notre brouillard festif Est-ce qu'on prend un souvenir de Dionysos ou d'Eméter historique D'assurer le coup Ou est-ce qu'on tape dans le souvenir de maman Pour un étage est-ce que c'est utile Je suis pas sûr Après Dionysos On va taper dans le souvenir de maman Et on va espérer tomber sur les bons trucs Bon il faut qu'on augmente notre bord de ville On a 160 pour papa Non Clairement pas Du coup On va décor Ce qui est bien c'est que vu qu'on cherche des duos On peut avoir Zeus ou Dionysos C'est pareil quoi Bon alors il y a des coups que j'aurais pas dû prendre dans le tas là On a jamais recroisé Poséidon par contre On l'aura à la fin je pense dans les trucs des vermines Oh la la On fait n'importe quoi On veut de la vie donc on continue On continue Il y a un enfer de la vie pour espérer battre papa V2 Ce qui est fou avec les sorts là de gigamèche c'est que ça augmente tous les dégâts Les dégâts de dash c'est rare que tu les augmentes Bon on va espérer un perk et pas un coeur de satan Alors on va aller chercher Demeter parce qu'on voudrait le brouillard festif gelé c'est tellement fort Moins fort que le foudroyant mais si tu arrives à avoir les deux Cool on n'a pas Ah putain Voilà Bon bah là Evidemment Ah yes Alors je suis vraiment content de le voir mais là vu qu'on a besoin de vie Parce qu'il fait perdre du temps Thanatos Des fois tu tapes 30 ennemis quoi Je fais putain sérieux mec Alors par contre il y a un truc à propos duquel je suis très déçu avec Thanatos Je me suis fait chier à essayer de le faire qu'il tue 0 ennemis Et bah il a aucune réaction spéciale C'est tellement décevant quoi Le mec tu l'humilie Et euh nan nan ouais tes forces agréable c'est bravo Quatorze mille qu'est ce qu'il s'est passé Alors Euh Ça ça servira pas contre papa donc on va prendre ça En vrai Après ça ça sert pas des masses non plus vous me direz Puisque on se sert surtout de l'essor Bon écoutez C'était pas terrible dans tous les cas Alors on a pas encore accès au portail des Rebs Vu qu'on est en température 14 Euh Qu'est ce qui est le plus chiant à esquiver Demeter Demeter j'arrive jamais à l'esquiver Bon Demeter t'as plus grand chose qui m'intéresse Euh Ah si 20% de dégâts quand j'ai plus de De lancers Désolé Aphrodite T'es la waifu un peu moins que Artemis Parce que Artemis elle est Artémis quoi Ah ouais non mais Aphrodite elle est chiant à esquiver aussi en fait C'est les deux plus chiant Oui c'est vrai qu'on peut faire une méga technique maintenant Putain Elle se voit pas son attaque c'est ça qui est terrible Putain On aimerait bien ton soutien Ah non on a déjà celui de Alors oui mais on peut pas la voir en version plus forte d'autre édition Alors les effets de félicitations sont plus puissants Ça c'est bien Ça compense encore plus Bah ouais ouais ça compense encore plus Le défaut de notre De notre Gif Gamesh Ok parfait Je crois que limite on l'a annulé là Oh je vais mourir encore Ok Bien Ok Oh je vais mourir On arollé On aassilé Il va Tout Il est Il va 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 Arrêtez de respawn alors que j'ai même pas fini la vague là Oh la salle de l'enfer Putain il a ressuscité cet enfant On a pas recroisé une seule fois Poséidon Sérieusement Pas une seule fois J'aurais bien aimé le fracturer tout ça Putain mais Wouah 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 Mais cassez vous Il a fait que deux dash alors qu'il en a quatre Genre il fait pas de dégâts le brouillard là Ah ouais Ah oui donc il faut vraiment avoir le brouillard de Zeus aussi quoi Ah le brouillard joli il fait pas de dégâts Merde c'est moins fort que ce que je pensais en fait Enfin il fait pas de dégâts Il fait pas de dégâts en continu quoi Ah mais foutez mon AP Non Putain Mais quel boulet Alors ça c'est un peu tard Ah ça ça peut être bien Ouais ouais Allez le brouillard gelé c'est bien Ok l'armorin Bon Ça fait chier d'avoir perdu un refus de la mort bêtement Bon le problème c'est qu'on a pas eu On a eu aucune interaction de Zeus et Poséidon Genre fracturé, choqué etc Et ça va nous faire chier Oh putain l'affaiblissement J'ai rêvé il m'a fait cinq deux dégâts là Non j'ai rêvé Putain mais quel Aaaaaah On a un bon build mais on est pas bien niveau santé quoi On va prendre le gland Bon il me manque juste un refus de la mort quoi Bon il me faut des pertes de Poséidon mais Poséidon je pense pas qu'on l'aura On a eu aucun bienfait de Poséidon depuis le début à part le premier quoi C'est bizarre quand le jeu fait ça On va plutôt prendre Fracturé parce que ça ça marchera pas contre Adès Oh et si on peut avoir l'état choqué on est bien Ah non le brouillard festif putain Je crois qu'il n'y a pas de Dionysos ça fait chier J'ai pas vu s'il y avait Hermès non plus Pognon pognon Bon j'y crois un peu C'est compliqué De toute façon si c'est sur Youtube normalement c'est que j'ai battu papa J'ai battu papa Je ne comprends rien à ce qu'il se passe mais écoutez je prends pas de dégâts Bon là j'ai fait un coup d'enrush quoi, pas très grave Allez, qu'est-ce qu'on a Ah ouais Tout en commun Bah ok, je vais me faire voir alors, super Putain Il n'y a pas de Hermès Putain il n'y a que des grenades 200, ouais pas assez de, puissant de dégâts au brouillard festif Putain on n'a pas, on n'a pas Dionysos, on n'aura pas le brouillard foudroyant Fait chier parce que c'était le meilleur des deux Bon je crois qu'on a pris le truc qui fait que les ennemis gelés prennent des dégâts sur la durée quand ils sont tous gelés Donc ça, ça sera bien sur Hadès Parce qu'il est souvent seul Du coup bah ça marche bien quoi Je crois qu'on l'a pris hein Ouais c'est ça Ça le ralentira aussi Parce qu'il va un peu vite Papa V2 Mais c'est nul, c'est nul, c'est nul C'est tellement pourri ça C'est genre tu fais juste une onde de choc autour de toi, super, 62 dégâts Si c'est rigolo si tu joues le bouclier légendaire qui fait que tu incorpores ton lancé à ta charge Là c'est rigolo Et encore Bon euh, je vous avoue que je suis un peu sceptique On n'a pas eu tout ce qu'on voulait Mais on a des effets d'affalissement et de ralentissement assez violents Donc en soit En soit c'est jouable On va bien l'affaiblir quand même Bonsoir Bonsoir Ah ouais on fait super mal quand même C'est dommage qu'on n'ait pas eu le truc Que Poseidon fait plus mal au boss des enfers Ça aussi je le voulais Mais bon vu qu'on a eu deux trucs de Poseidon dans toute la run Forcément Oh c'est pas une version vénère quoi Attends c'est bien Papa V2 Oui c'est bien, oui c'est Papa V2 Ah oui c'est Papa V2 Il a invoqué sa saloperie de Ninja Je sais pas pourquoi j'ai pris aucun coup mais Parce que même le gland est encore actif Ah voilà là j'ai pris deux coups T'es où ça t'es où Papa Voilà là là je commence à faire n'importe quoi C'est vrai qu'ils peuvent faire deux fois d'affilée en V2 C'est très mal parti Je vous avoue que Faut que je me concentre sur les dash Parce qu'en vrai les Faut que je balance un essor et ensuite je spam les dash Je trouve ça dégueulasse que Dogo il vienne te taper Ok on est pas si mal En fait il faut vraiment que je me concentre sur les dash Un essor et après que des dash La meilleure musique du jeu Ça me hype tellement Oh on fait tellement mal C'est bon on va la voir on va la voir Putain On va la voir Vive l'affaiblissement Si vous aimez pas Aphrodite revoyez vos classiques On l'a eu On l'a défoncé Voilà Gilgamesh avec Poseidon On l'a déboité 21 minutes pas mal Pour un Papa V2 franchement Et bien On l'a déboité Bon bah il y a Gilgamesh for the win On va voir comment on meurt Bon bah c'était un run Un run très cool Merci YouTube et à très vite On l'a débloité On l'a débloité Sous-titrage ST' 501